Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble la recherche. Donc la recherche sur Avalry c'est très important, puisque c'est ce qui va vous permettre de découvrir les merveilles cachées. Donc la recherche on peut la trouver à plusieurs endroits. Elle se trouve sur la zone de droite ici sur la page d'accueil, par type de recherche. On l'a aussi ici en haut sur la petite loupe. On a un espace de recherche globale, avec un champ texte uniquement qui va rechercher sur l'intégralité du site. Et puis on a accès par ici à la recherche avancée. La recherche avancée de patrons, de l'AIN, etc. On peut aussi aller directement sur la page des patrons et effectuer sa recherche ici. Ou à basculer directement en recherche avancée. Donc c'est quoi la différence entre la recherche et la recherche avancée ? C'est-à-dire qu'en fait la recherche simple, vous définissez juste un terme. Vous faites une recherche sur typiquement un pullover. Voilà, je fais pullover, search. Dans tous les cas, ça vous redirige vers cette page-là, avec tous ces filtres-là à gauche. Et puis cette barre de recherche ici qu'on verra plus tard ensemble, qui est de toute façon en fait, au final, l'écran de recherche avancée. Donc, une fois qu'on a fait sa recherche de pullover, on se rend compte ici qu'on a plein d'autres choses à part des pullovers. On a des gilets. Mais on n'a vraiment pas que des pullovers. On a plein de gilets. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai utilisé la recherche de texte ici. Mais en fait, je n'ai pas tiré partie des bénéfices offerts par le tri par catégorie. Le tri par catégorie, c'est le fait de pouvoir accéder à tout ce qui est bien classé. Parce que tout est bien classé et bien rangé dans Ravelry. Donc, si je voulais vraiment avoir que des pullovers, il faudrait que je m'y prenne autrement. Comment il faut que je m'y prenne ? Donc, ce que je dois faire, normalement, c'est aller dans les catégories ici et trouver la catégorie pullover. Le problème, c'est qu'elle est un peu cachée, cette catégorie. Vous allez voir, quand on ne connaît pas au début, on farfouille un peu. Donc, un pullover, c'est quoi ? C'est un vêtement, donc c'est dans Clothing. Ensuite, ici, on a beaucoup de choses. Pantalons, robes, shorts, sweaters. Ça s'en rapproche. Et puis là, on a cardigan, donc gilet et pullover. Donc, on va cocher pullover. Voilà. Donc, déjà, là, c'est pas mal. J'ai plus que des pulls. Alors, ensuite, le problème, c'est que moi, je cherche un patron pour moi et pas pour enfant ni pour homme. Donc, je vais affiner un petit peu les résultats de recherche. Ici, à gauche, on a la catégorie Gender, Age, Size, Fit. En gros, c'est ce qui va nous permettre de définir pour qui on veut le faire. Donc, moi, c'est pour adulte. Voilà. Et pour femme. Donc, gender, female. Hop. Voilà. Donc, là, on a tous les pulls pour femme. Donc, là, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai de la laine à chaussettes. Donc, de type fingering. J'en ai cinq pelotes. On va dire que ça fait en tout, au pif, 1200 yards. Et donc, j'aimerais maximiser mon stock en utilisant un maximum de cette laine. J'aimerais pas me retrouver avec des pelotes orphelines. Et puis, j'aimerais pas commencer un patron. Et puis, me rendre compte qu'il me manque de la laine. Donc, je vais préciser un peu plus ma recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'au final, ici, ces encarts de recherche, ils sont un peu le... Enfin, il y en a beaucoup. Et comme je vous le disais, il y en a un peu partout. Donc, je vais vous montrer la technique que moi, j'utilise qui s'appelle la technique de l'autocomplétion. Donc, je vais nettoyer tout ça. Et je vais vous refaire tout ça en autocomplétion pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, cette zone de recherche, en fait, ici, ce champ-là, pas sur les autres pages, mais sur cette page-là, donc la page de recherche avancée, il est intelligent. Il va comprendre ce que vous êtes en train de taper et vous faire des propositions de filtres qui sont à gauche, qui correspondent à votre recherche. Donc, ici, pull over, je valide. Voilà. Adulte, il me propose, je valide. Ensuite, moi, je veux le faire en fingering. Donc, je veux un patron qui soit recommandé en laine à chaussettes. Fingering, ici, je valide. Et puis, on va dire que j'ai maximum 1200 yards. Donc, je vais taper yardage. Ça, malheureusement, ce n'est pas exprimé en mètre. Advanced, ici. Et je vais dire single filter. Non, je vais faire yardage. Voilà. Et je vais dire entre 900 et 1200 yards. Voilà. Donc, je cherche un patron qui utilise entre 900 et 1200 yards de laine. Donc, là, je n'ai plus que 7 pages de résultats, ce qui est pas mal, parce que tout à l'heure, on en avait 278. Alors, ici, j'aime bien ce qu'il me montre. Pourquoi j'aime bien ce qu'il me montre ? Parce qu'en fait, il y a des pulls très beaux. En fait, il me filtre tout ça par Hot Right Now, qui est qu'est-ce qui est chaud en ce moment, qui a beaucoup d'activités, que les gens aiment beaucoup sur la Valérie en ce moment. Sachant qu'il est fort possible que chez vous, par défaut, si vous utilisez peu cette fonctionnalité, il vous le filtre par best match. Best match, ça veut dire par pertinence. Donc, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Voilà. Et puis, on a aussi le filtre des projets les plus populaires, ou ceux qui ont le plus de projets. Donc, ça, ce sont les patrons qui sont les plus, plus populaires, surtout à Valérie. Voilà. Donc, là, c'est la recherche de patrons. Maintenant, en fait, on va dire que j'ai trouvé un super patron qui m'intéresse, c'est celui-là. Et puis, j'aimerais trouver une laine, parce que dans le patron, ils me disent qu'il me faut de la laine que je n'arrive pas à trouver autour de chez moi. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver un équivalent. Donc, je passe à la recherche de laine. Donc, soit par ici, soit on va passer directement sur la recherche avancée, ici, laine, yarn. Voilà. Et donc, on va faire une petite recherche. Donc, moi, mon patron, il me dit que c'est une laine de type sport, 100% mohair. Donc, je vais aller faire des recherches. Je vais taper mohair. Voilà. Épaisseur, on va dire sport. Voilà. Et alors, les résultats qui me retournent, ça contient de la laine, ça contient de la soie, du nylon, ça ne contient pas que du mohair. Parce que, quand je mets mohair ici, il fait une recherche sur toutes les laines qui contiennent du mohair, mais pas que. Donc, pour dire que je ne veux que du mohair, ce que je vais faire ici à gauche, c'est qu'il y a un encart qui est très bien, qui s'appelle number of fiber types, qui veut dire en gros, combien de types de fibres maximum on recherche sur la laine. Donc, moi, je vais dire que comme c'est du 100% mohair, je ne veux qu'un seul type de fibre. Donc, du mohair. Voilà. Et, j'ai mes résultats. Donc là, j'ai bien que de la laine 100% mohair. Donc, je regarde un petit peu tout ça. Et puis, en fait, je me rends compte que, ben, ça ne me plaît pas. Aucune de ces laines ne me plaît. Voilà. Donc, du coup, je vais faire un autre type de recherche sur mon patron. Donc, je nettoie tout ça. Hop. Sur mon patron, ils me disent que mon échantillon doit être de 24 mailles pour 10 cm en jersey. Donc, je vais faire une recherche comme ça. Alors, ici, il y a un critère qui s'appelle gauche, qui est donc l'échantillon. Gauche, pardon. Voilà. En 10 cm. Et je vais dire combien de mailles, à peu près, je suis censée obtenir avec cette laine-là. Donc, 24 mailles, on va dire, elle est entre 23 et 25. J'aurais pu aussi élargir un petit peu la fourchette. Mais moi, ça me va bien comme ça. Je fais Apply. Voilà. Et du coup, ça me retourne toutes les laines qui correspondent à ce critère-là d'échantillon. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas chercher quelque chose en Moher. Je vais chercher quelque chose en Merino. Voilà. Et puis, j'accepte aussi, volontiers, l'Alpaca. Tiens. L'Alpaca. Voilà. Donc, moi, cette recherche, elle me convient bien. J'ai trouvé une pelote de laine trop géniale. C'est celle-là. Voilà. L'Alpaca, c'est que je rejette. Je ne la connais pas du tout. Mais bon. Elle me convient bien. Sauf qu'en fait, au final, j'ai changé d'avis. Ben oui, je suis comme ça. Je change tout le temps d'avis. Et finalement, j'ai changé d'idée sur le patron. Voilà. Alors, du coup, ça me permet d'en profiter pour vous montrer le principe de la barre de recherche. Donc, la barre de recherche, c'est quoi ? Alors, c'est à ne pas confondre avec la barre de navigation, ici en haut. La barre de recherche, ça vous permet de passer d'un type de recherche, donc ici, laine, à un autre type de recherche, du genre projet ou pattern, un patron, sans perdre vos critères de recherche que vous avez définis, ici. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que certains critères de recherche ne sont pas pertinents sur certains domaines. Typiquement, ici, on fait une recherche en Mérino et Alpaga. Là, ce n'est pas dit que ce soit repris si je clique sur Pattern. On va voir. Donc là, je clique sur la barre de recherche, sur la partie Patterns. Et ça va me reprendre une partie de mes critères. Donc là, ça m'a repris l'échantillon, ce qui est déjà pas mal. Et donc, du coup, je peux passer comme ça d'un contexte à un autre et conserver une partie de mes critères. Voilà. Ensuite, on va affiner ça en disant que c'était un pullover que je cherchais. Voilà. Et donc, j'ai mes résultats de pullover en 23 à 25. On avait dit que c'était 24, en fait. On peut le remodifier ici en cliquant sur le petit crayon. Un autre type de recherche qui est intéressant, c'est la recherche par projet. C'est-à-dire qu'en termes d'inspiration, ça vous permet de voir quels sont les projets qui vous plaisent pour vous en inspirer et tout copier. Alors, en fait, typiquement, ici, on va trier par Most Favorites. Donc, les pulls les plus préférés. La dernière chose qu'on va voir ensemble, il s'agit de la recherche sauvegardée. Donc, c'est le principe de pouvoir relancer à n'importe quel moment une recherche. Alors, vous ne regardez pas ce que je suis en train de faire. Puisque j'avais déjà enregistré ma vidéo avant, qui ne savait pas marcher. Hop. Voilà. Je supprime. Et je vous fais tout ça. Donc, moi, typiquement, on va dire que j'adore les patrons de chaussettes. Voilà. Et puis, en fait, toutes les semaines, je regarde un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans les patrons de chaussettes. Je fais ma petite veille, quoi. Et puis, à chaque fois, c'est toujours les mêmes critères. Donc, je suis fatiguée de toujours faire la même recherche. Donc, je vais la sauvegarder pour pouvoir y accéder en un clic. Donc, je vais dans la recherche avancée des patrons. Voilà. Alors, moi, je cherche des patrons de chaussettes. Socks. Socks. Voilà. Alors, ce qui est génial avec Ravelry, c'est qu'on peut aussi faire des recherches beaucoup plus avancées, du type la façon dont le patron est construit, ou des attributs, typiquement. Et alors, on va dire que moi, j'adore faire les chaussettes exclusivement depuis les orteils jusqu'en haut. Donc, ça s'appelle toe-up. Voilà. Et puis, en plus de ça, je suis super exigeante parce que je n'aime que les patrons gratuits. Voilà. Donc là, et puis, je vais trier. C'est très bien hot right now. C'est-à-dire ce qui est chaud et tendance en ce moment sur Ravelry. Mais j'aurais très bien pu trier aussi par ceux qui ont été publiés récemment. Voilà. Hum, magnifique. Donc, voilà. Eh bien, cette recherche, je vais la sauvegarder. Et puis, dès que j'ai envie de faire un tour sur Ravelry pour voir un petit peu comment ça évolue et quels sont les derniers patrons qui viennent de sortir, je n'aurai plus qu'à relancer cette recherche. Donc, je clique ici sur Save Search. Et puis, je l'appelle What's New On The Sock. Le truc, il ne veut rien dire. Mais bon, moi, je comprends. Voilà. Save Search. Et donc, du coup, j'y ai accès constamment depuis ici avec l'espace de recherche rapide. What's New On The Sock. Et puis, je n'ai plus qu'à cocher dessus pour relancer. Vous voyez, j'en avais déjà fait une ici sur la laine. Voilà. On peut le faire sur un peu tout type de recherche. Ça sauvegarde. Et puis, alors, ce qui est génial, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous dit Ah oui, mais moi, je ne sais pas utiliser Ravelry. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un patron en circulaire qui utilise la technique du machin-truc pouet-pouet ? Il vous suffit tout simplement ici de partager ce lien de recherche, de l'envoyer à une amie ou un ami, et il accédera directement aux mêmes recherches ici avec les mêmes critères. Voilà.